salut tout le monde c'est jocelyn aujourd'hui on analyse mes propres parties donc ici on avait une partie dans laquelle tout se tenait des deux côtés on avait sensiblement les mêmes pièces jusqu'à ce que lui décide d'être un peu trop ambitieux il a avancé son pion ben manque dans le but de commencer à travailler mes défenses puis en plus il pouvait me faire une belle fourchette avec son pion s'il avançait genre mais moi j'ai vu d'autres choses je suis allé mettre mon fou là pour justement piner sa tour pour pas qu'elle puisse bouger de là ouvrant ensuite la chance à mes tours d'attaquer vers son roi lui il s'est dit garde on continue son attaque il s'est dit ben garde tu fais ton attaque je vais faire la mienne parce que j'ai compté j'ai dit j'arrive en premier je voyais vraiment pas qu'est ce qu'il pouvait faire pour m'empêcher de faire selon mon plan parce que mes deux tours ici son roi est échec et mat parce que mes deux pions couvrent tout puis sa tour peut pas bouger de là et piner justement par mon fou donc qu'est ce qui se passe ensuite c'est ça qui est intéressant il a décidé de me mettre échec fait que là moi bon il a rebouffé son pion avec un ou l'autre j'ai dit je vais cacher mon roi à la place ça avait vraiment plus d'importance parce que je voyais pas comment qu'il pourrait bloquer mon attaque ici avec mes tours mais il a quand même trouvé quelque chose il s'est dit si j'amène mon cavalier là si mettons je m'envoie le mettre échec là il met son roi là ben là je peux plus aller le mettre échec et mat là parce que son cavalier couvre fait que moi j'ai du garde tout simplement je vais bouffer le pion fait que là il a abandonné de ret là parce qu'il y avait absolument plus rien à faire pour m'empêcher d'aller mettre mes tours c'est à dire regarde mettons qu'il aurait joué peu importe ce qu'il aurait fait mettons qu'il aurait bouffé là j'aurais fait ça il aurait fait même qu'il était déjà échec et mat mon pion c'est encore pire comme ça ça fait que c'était une belle fin de game encore une partie dans laquelle tout était pas mal égal puis que c'était une partie fermée mon adversaire lui au bout d'un coup ou deux a décidé de foncer il sacrifie une tour pour se donner des chances d'attaque donc là il m'échec avec sa dame donc moi je lui ai dit je vais réagir avec ma dame c'est le moyen le plus efficace de repousser mettons l'attaque il s'en va là je le repousse encore plus évidemment il y a mon pion que j'ai oublié ça c'était une erreur de ma part vraiment cavalier attaque puis protège en même temps sa dame va là donc on réattaque encore sa dame on gagne du terrain bon il s'en va là là ici j'ai vu une possibilité d'échec et mat à long terme je le mets échec ici son roi est forcé d'aller là ou là j'amène ma dame il serait échec et mat mais par contre évidemment s'il amène son roi là son cavalier peut bloquer donc en tout cas j'avais vu ça comme ça mais tout était bloqué encore fait que j'ai dit on continue quand même j'amène ma tour là je lui ai dit je vais mettre de la pression ici puis essayer de faire de quoi quand même il amène son cavalier là ce qui m'offre exactement ce que moi je cherchais de pouvoir amener mon cavalier là ensuite ma dame là fait que comment je fais ça bien en clairant son cavalier évidemment ça fait que c'est ça que j'ai fait j'ai bouffé son cavalier mais là lui il a vu pourquoi j'ai fait ça il a vu que je pouvais aller le mettre échec et mat en deux coups donc avec ma dame je veux dire donc il a avancé son pion pour m'empêcher d'amener ma dame là ensuite là je le mets échec j'ai dit ok je vais le faire tout de suite avant qu'il se passe de quoi d'autre là je bouffe évidemment ça me donne la chance d'amener ma dame là il se donne une case de sortie pour son roi parce que là si je le mets échec il peut mettre son roi là puis j'y arrive pas encore presque mais pas encore j'y vais quand même j'ai dit je vais avancer mon pion là il peut pas bouffer avec ce pion là parce que il serait en échec à cause de ma tour donc puis s'il fait ça en tout cas lui il a répondu avec ça en mettant un échec mais là lui il gagne du temps il fait ce qu'il peut moi je cache mon roi comme je peux mais échec j'ai décidé de ramener ma dame parce que là ça me permettait d'avancer mon pion avec plus de force parce que si je l'avais juste avancé sans que ma dame soit là ben le roi aurait bouffé puis ça m'aurait pas avancé nécessairement à grand chose donc là ça me donnait de l'attaque en même temps que je me défendais je me défendais de sa dame qui attaquait mon roi puis moi ben ça me permettait de faire ça après ça de retourner là parce que sa dame évidemment elle resterait pas sur la même ligne que moi elle était pas protégée puis à moins qu'il fasse l'échange des dames mais c'était pas non plus son avantage parce que là j'avais 4 pièces contre 2 donc évidemment il a joué à peu près ce que tout le monde aurait joué c'était logique mais la situation était tellement pas à son avantage d'une manière ou de l'autre fait qu'en tout cas ça a viré comme ça échec il a approché puis échec avate ok là on est dans une game qui est typique du style que j'aime bien utiliser mon roi est en plein centre là ça a commencé à virer assez fou merci lui il a décidé après mon coup de tour de bouffer ici avec son cavalier est-ce que je prends le challenge est-ce que je prends le risque que sa dame dans le fond moi je prends mes échecs ici puis là il attaque ma tour je perds ma tour je me suis dit allons-y fait que je m'envoie là lui tout ce qu'il avait à faire c'est de bouffer ma tour puis dans le fond en tout cas moi j'aurais pu ramener ma tour mon fou je vais le montrer mettons j'aurais pu faire ça fait que là il aurait été au jeu d'en revenir mettons là bon la game aurait continué mais lui il a été un petit peu trop je pourrais dire ambitieux mettons moi j'ai tassé mon roi il s'est dit j'irai chercher la tour après pour l'instant on va attaquer sa dame mais c'est ça qui arrive quand on attend trop des fois on laisse la chance à l'autre de tout reformer les choses puis de virer la vapeur comme moi vous-tu ma dame est attaquée ma tour est attaquée qu'est-ce que je fais pour défendre les deux tout en attaquant si je peux ben c'était bien simple tasser ma dame là fait que là sa dame est obligée de réagir soit en bouffant la mienne ou en allant ailleurs puis en plus au-dessus je protège ma tour puis je protège ma dame qui se trouve être emprise par son fou fait que il tasse là ben là j'ai vu quelque chose moi j'ai dit j'ai une belle ligne ici direct sur son roi fait que je tasse mon fou là ça fait qu'on sait qu'il est échec et mat en un coup s'il va là puis en plus sa dame est attaquée donc lui il n'a pas le choix d'aller là pour protéger donc mais là moi je vois là comment est-ce qu'il peut protéger ça s'il faut qu'il enlève sa dame de cette rangée là vu qu'elle est attaquée fait que le meilleur coup qu'il restait à faire c'est de perdre sa dame genre comme ça puis comme ça puis après ça genre protéger le pion probablement comme ça puis la game continue mais ça il tentait pas de jouer sans sa dame fait que dès que j'ai joué ce coup là il a abandonné